Tu te sens peut-être dispersé, une capacité multitâche à faire 36 000 choses à la fois. Peut-être que ça génère chez toi la nervosité, un sentiment d'être dispersé, de ne pas avoir cette capacité d'attention. Donc je t'invite à pratiquer avec moi aujourd'hui cette pratique en lien avec le Doshas Vata. Si tu ne sais pas ce que sont les Doshas, je t'inviterai à lire la description de cette vidéo pour en savoir plus. Alors, on va commencer la pratique aujourd'hui avec une attention portée sur nos articulations. Donc je t'invite à t'installer confortablement comme moi en tailleur et à venir ici prendre ta cheville droite. Alors tu peux ici mettre tous tes doigts entre chaque orteil de ton pied et puis tenir ici au niveau du dessus de la cheville. Puis on va faire quelques mouvements de rotation ici avec ta cheville. Voilà, dans l'autre sens, des petits mouvements. Alors tranquille, si tu sens que tu as un peu speed dans la tête, je t'invite à ralentir et à prendre le temps de bien ressentir tout le mouvement de la cheville en essayant de lâcher du coup l'envie d'accompagner le mouvement, de juste laisser les mains faire. Et puis on va changer de sens, de côté, on va prendre l'autre pied. On peut passer de nouveau tous les doigts entre chaque orteil ou pas et puis prendre le temps, pareil, de faire quelques mouvements de rotation, déjà dans une cheville. Et puis dans l'autre. Super, on va pouvoir relâcher et puis s'asseoir, prendre ici, entrelacer, croiser tous nos doigts et puis venir faire quelques mouvements ici au niveau de l'articulation des poignets. Et puis on va faire des mouvements de rotation des épaules. Donc on va prendre le temps de bien respirer et surtout de bien inspirer. Parce que quand on a cette capacité-là de méditation, ça sert plein de choses à la fois qu'on se sent dispersé. On peut avoir tendance à bloquer un peu le souffle parce qu'on se sent submergé par tout ce qu'il y a à faire et on ne sait plus du tout donner la tête. Donc ici, on va prendre le temps vraiment de bien inspirer. Pas dans l'autre sens, au niveau des épaules. Voilà, surtout à chaque fois de bien inspirer. Voilà, et puis on va tranquillement ici relâcher le mouvement des épaules et puis on va venir se déposer à quatre pattes. Tu peux mettre de côté ton coussin et vous retrouver ici avec les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Donc on va tranquillement à l'inspire, laisser le ventre d'une épaules vers le sol, creuser le bas du dos et regarder vers l'avant. Et à l'inspiration, prendre le temps pour arrondir le dos. Bien presser les deux mains vers le sol, on a besoin de bien vers le sol. Pour une profonde inspiration, creuser le bas du dos, regarder vers l'avant. Expire, on a besoin de bien vers le sol, on a besoin de bien vers l'avant. Et à l'expiration, on a besoin de bien vers le sol. Et à l'expiration, on a besoin de bien vers l'avant. Regarder ici vers le dos. Encore une fois, on vous demande d'en inspirer, de creuser le bas du dos, de regarder vers l'avant. Et à l'expiration, de regarder c'est le regard et puis en arrondissant le dos, on va repousser le sol avec le creux. on va ici tranquillement revenir au dos plat ramener ici les pieds au sol marcher les mains vers les pieds trouver les pieds parallèles attraper les coups de pesée et relâcher la tête on peut un peu fâcher les genoux s'il peut le rendre et puis tout doucement on va relâcher les mains au sol et puis dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sens tranquillement en tout cas bien inspirant surtout alors que tu te progresses on voit bien les épaules vers l'arrière et la tête en dernier sur les yeux voilà, on va ici ouvrir les yeux, on va marcher vers l'avant du tapis comme une petite marche méditative pour prendre le temps donc ici on va déposer le talon droit au sol déposer ici les coussinets, les orteils sur le tapis présence ici dans chaque instant ensuite présence dans le talon arrière qui se décolle la boute plantaire, les orteils et présence dans le mouvement ici le talon qui repose au sol, les orteils qui se déposent également le pied arrière qui se décolle jusqu'au bout des orteils et de nouveau le talon droit qui se pose devant sur le tapis on va marcher vers l'épathie te concentrer, te concentrer sur une seule chose à la fois prendre le temps de même bien ressentir du coup ton pied gauche comme le nerf à côté du pied droit fais encore un peu en avant si jamais tu marches un tout petit peu moins loin que moi et on se retrouve ici les bras le long du corps dans le tapasana pour pratiquer une salutation au soleil donc avec cette intention de ralentir et de te connecter, te concentrer sur une seule chose à la fois tout en prenant le temps de bien inspirer donc inspire ici profondément expire en le temps d'inspirer le bras vers le ciel envers de bien vers tes mains respire bien ici en regardant tes pouces reprends une profonde inspiration et à l'expiration on dépose les mains vers le sol vien dans la future de uttanasana les mains vers la terre on lâche bien la nuque expirons ainsi pour le temps de sable dans la posture et puis on dépose les mains sur les tibias le dos long on regarde vers l'avant et puis tranquillement on ramène ici les mains sur le tapis et dépose le genou gauche au sol et on va se retrouver dans la demi-fonte avec le genou droit au-dessus de ta cheville on va à l'inspiration on va à l'inspiration redresser les deux bras vers le ciel on va à l'inspiration on fixe ici un point devant soi présence dans les appuis, dans l'ancrage on va à l'expiration et à l'expiration et à l'expiration ramène ici tes deux mains sur le tapis on va tant que j'embauche plus les jambes droite et monter dans le chien tête en bas voilà n'hésite pas à fléchir les genoux pour bien étirer ton dos pousser les espoirs vers le ciel et puis inspire regarde vers tes mains et expire ramène les pieds vers l'avant de ton tapis tranquillement pareil connecte bien avec chaque pas qui te ramène un peu plus vers l'avant on va déposer les mains sur les tibia le dos long regarde vers l'avant pour une profonde inspiration où tu es allez expire ramène les mains vers le sol respire bien inspire expire où tu es et tout doucement entre ta verticalité fléchis un peu les genoux inspire déroule la colonne traverse les deux bras vers le ciel pour nous joindre regarde bien tes mains retrouve ta verticalité ton centre comme si tu étais dans un puits de lumière inspire et expire ramène les mains devant le cœur et inspire et inspire et expire et expire relâchez les bras le long du corps et expire et expire et expire et expire et ce sentiment d'apaisement de concentrage pour te parcourir et puis tranquillement inspire on va vers le ciel regarde bien les deux mains ensemble regarde vers les pouces et de nouveau et de nouveau on va vers le temps comme un puits de lumière qui te verticalise qui te verticalise qui te permet de te concentrer les deux pieds vénant pris dans la terre les mains connectées au ciel à l'univers et te connecter à ce qui est essentiel bien respirer revenir dans l'instant présent sur ta prochaine expiration tu vas devoir ramener les mains vers le sol on va l'ouvrir voilà super ramène les mains vers le défi relâche bien la tête on attend de bien inspirer au tuel et de bien expirer et tout doucement franchis l'inspire les mains se rétient bien le dos long on garde vers l'avant on inspire bien on laisse ton dos s'étirer s'allonger et expire ramène tranquillement les mains vers la terre on lâche bien la tête remonte vers la clavicule et viens déposer ton pied droit derrière le jeu droit au sol pour venir dans la demi-fente avec le pied gauche devant voilà on va respirer lever les bras vers le ciel et marquer un temps de pause ici tranquillement respire bien fixe un point devant toi et accueille ici la lenteur et la douceur que tu peux apporter à ton corps et à ton esprit juste en avoir un peu plus de lancement que d'habitude on reprendra le dos en inspiration et si on ramène les mains au sol on va tendre la jambe droite puis la jambe gauche pour repartir dans le chien tête en bas on trouve ici le bon alignement les pieds écartés et donne bien écartés dans le soleil Réveillez bien ton ton, l'inspire. Réveillez un peu tranquillement, petite marche méditative, conscience des pieds qui reviennent vers les mains à l'avant du tapis. Très longtemps, je ne sors pas, qui te ramène un peu plus vers l'avant. Et puis les mains restées sur les tibias, inspire, le dos est long, regarde vers l'avant. Respire bien ici, les esprits vers l'arrière, le côté du cœur ouvert vers l'avant. Et puis sur la prochaine expiration, tu pourras relâcher les mains vers le sol, relâcher la tête, les yeux, le menton dans les clavicules, on respire bien. Et de douceur et lenteur, à ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir flécher un peu les genoux pour démouler la colonne, vertèbre par vertèbre, on n'est pas pressé, on y va tout doucement. On retrouve notre verticalité, prendre l'inspiration, remasser les deux bras vers le ciel, paume jointe, regarder vers les mains, bien respirer, retrouver ici ton puits de lumière, pour te sentir droit, bien ancrer dans ton corps, connecter plus facilement avec ton cœur, faire une inspiration ici, et expire, avec les mains devant le cœur. Garder les yeux fermés, relâche les bras le long du corps, et puis connecte-toi juste à ce qui t'anime, à ce qui est présent. Et accueille, accueille, s'il y a tout moment dans ta tête, ça a envie d'aller plus vite, de faire des choses rapidement, c'est ok, c'est ok, on a des multitâches, on a besoin de faire plein de choses à la fois, mais en même temps, on ne sait pas par où commencer, parfois cet élan intérieur a envie de perdurer, alors qu'en fait, juste pour le temps de ralentir, se recentrer, revenir dans son corps, permet de trouver un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un nouveau rythme. On peut faire des choses, mais en un autre rythme. On est en haut comme une flèche droite, une flèche qui sait là où elle va, qui va à son rythme, qui connaît la direction. Inspire profondément, tu es, et expire. Super, je ne vais pas m'amener ici à te rasseoir. Voilà, t'assois confortablement avec moi. Et puis, je vais t'inviter pour terminer à prendre 5 minutes pour soit juste rester là ici, assis sur ton coussin, fermer les yeux et respirer en te concentrant uniquement sur ton inspiration et ton respiration. Simplement, être avec ton souffle. Ou bien, ce que tu peux faire aussi, c'est partir pour une petite marche méditative. Donc, ça peut être chez toi ou ça peut être dehors si tu es en jardin, si tu es près de la forêt ou de la campagne. Et à prendre le temps, un petit peu comme on a fait du coup, juste avant, sur le tapis. Donc, c'est vraiment prendre le temps de marcher en conscience un pas après l'autre. Voilà, de marcher tout doucement, tout lentement avec vraiment la présence dans tes appuis, dans tes pieds et de marcher. Tu peux mettre une petite alarme et faire ça, par exemple, pendant 5 minutes. Voilà, juste pour terminer la pratique, t'en créer un petit peu plus. Voilà, donc c'est comme tu souhaites, juste 5 minutes pour encore plus apaiser, redescendre, ne pas écouter le tourbillon du mental qui peut t'emmener très loin et au contraire, revenir dans ton essence en lien avec la nature, le vivant et avec le soupe dans l'instant près. Voilà pour la pratique du jour. J'espère que ça t'a fait du bien, ça permet de te recentrer, de te calmer, de t'apaiser. Je t'inviterai à partager en commentaire comment est-ce que tu te sens après la pratique, ce que ça t'a apporté et puis si tu l'as apprécié, pour me soutenir, je t'inviterai à liker la vidéo et puis encore pas la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. surtout c'est important d'apporter du bien-être à ses proches. Je te remercie pour ta pratique, pour ta présence aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une nouvelle pratique ensemble. j'aime. Sous-titrage ST' 501